bismillah rahman rahim salam aleykoum rahmatullah bonjour à toutes et à tous nous allons entamer aujourd'hui le nouveau chapitre les tissus musculaires cette vidéo est consacrée pour étudier la structure histologique du tissu musculaire strié-sculitique les tissus musculaires sont des tissus d'origine mesenchymateuse sont définis par leurs propriétés contractiles où ils sont responsables de tous les mouvements du corps ces tissus renferment des cellules spécialisées ce sont les cellules musculaires ou les myocytes ou autrement appelé les fibres musculaires ces cellules sont caractérisées par la présence d'un appareil de contractilité formé de filaments intracytoplasmiques d'acty et de myosine il existe trois types de tissus musculaires qui diffèrent par leur développement leur localisation leur structure leur énervation et leurs fonctions le tissu musculaire strié-sculitique est associé le squelette donc il est de commande volontaire sous le contrôle du système nerveux cérébro-spinal pour le tissu myocardique il représente le constituant fondamental de la paroi cardiaque il présente des contractions rythmiques involontaires et sous le contrôle d'un tissu particulier désigné sous le nom du tissu nodal le troisième type sur le tissu musculaire lisse et les associés aux viscères et aux vaisseaux sa contraction volontaire et sous la dépendance du système nerveux végétatif le tissu musculaire strié-sculitique à l'état frais apparaît rouge car elle est bien vascularisée et ses cellules renferment un pigment rouge appelé la myoglobine il est composé essentiellement de cellules musculaires strié-sculitiques nommées ainsi les rhabdomyocytes ces cellules sont associées à des tissus conjonctifs pour former les muscles cellules les rhabdomyocytes sont caractérisés par la présence de striation transversale d'où le terme de cellules strié la présence de plusieurs noyaux dans une même cellule et leur contraction rapide et volontaire la cellule musculaire strié-sculitique ou le rhabdomyocytes est une cellule cylindrique de 20 à 10 micromètres de diamètre alors sa longueur est très variable de quelques millimètres jusqu'aux plusieurs centimètres ou il est de quelques millimètres dans les muscles oculomoteurs et il atteint ou dépasse les 30 cm dans le muscle couturier le rhabdomyocytes situe sur une multinucléaire il renferme plusieurs noyaux périphériques allongés suivant l'axe de la cellule leur nombre varie en fonction de la longueur de la cellule alors la membrane plasmique est doublée par une lame basale l'ensemble de ses deux constituants forment le sarkolem l'appareil contractu de la cellule est formé de myofibries occupant la plus grande partie du cytoplasme formant le myoplasme alors le reste du cytoplasme est appelé le sarcoplasme les myofibries sont très nombreuses environ de 100 millions par centimètres carrés de couple de muscles et elle occupe la partie centrale du cytoplasme la myofibrie est une cylindre de 1 à 2 micromètres de diamètre alors pour la longueur la myofibrie s'étend sur toute la longueur de la cellule les myofibries sont responsables d'une double striation de la cellule musculaire strié-sculutique on a une striation longitudinale entre les myofibries et une striation transversale et c'est la striation la plus apparente et la plus importante avec une alternance de bandes de sombres et bandes de clair notant que dans une cellule toutes les striations transversales sont disposées au même niveau les bandes sombres polarisent la lumière sont appelés les bandes anisotropes ou les bandes a tandis que les bandes de clair ne déviaient pas la lumière ce sont les bandes isotropes ou bandes i les myofibries sont groupés en faisceaux dans le cytoplasme ces faisceaux constituent sur une coupe longitudinale les colonnettes de l'aidig et en section transversale les champs de koenheim les myofibries sont composés d'un élément constitutif de base appelé le sarcomar donc le sarcomar forme l'unité contractive il est de longueur variable suivant l'état de contraction du muscle où il est plus long lors de la relaxation et il se raccourcit lors de la contraction le sarcomar c'est un segment limité par deux lignes denses appelées les strizèdes ces strizèdes sont situés au milieu de la bande claire ou la bande i et au milieu du sarcomar se situent la bande de sombre ou la bande a la bande a est centrée par un espace clair appelé la street h elle même est centrée par une ligne dense sombre c'est la ligne m les myofibries sont des structures de nature protéique comprenant deux constituants principaux les filaments fin ou filaments d'actine et les filaments épais ou filaments de myosine ces filaments sont rectilignes parallèles les uns aux autres suivant l'axe de la cellule leur disposition très régulière détermine la structure du sarcomar et l'aspect microscopique des myofibrilles alors ces deux types de filaments c'est à dire les filaments d'actine et les filaments de myosine sont maintenus par un cytosculète protéique donc le filament épais ce qui est en bleu c'est le filament de myosine il présente 15 nanomètres de diamètre sur 1,5 micromètre de long les filaments de myosine sont situés le long de la bande a ou la bande sombre les filaments d'actine ou les filaments fins sont de 7 nanomètres de diamètre sur un micromètre de long ces filaments s'insèrent sur la ligne z et s'étendent sur toute la longueur de la bande i et pénètre dans la bande a jusqu'à la strie h donc les filaments d'actine à ce niveau se place entre les filaments de myosine les coupes transversales du sarcomère au microscopie électronique montre une organisation très régulière des filaments d'actine et de myosine où on remarque qu'on a 6 filaments d'actine associés à un filament de myosine au sein de la bande i ou la bande claire on a que les filaments fins ou filaments d'actine alors dans la bande a on a les filaments épais de myosine avec les filaments d'actine d'où l'aspect sombre de la bande a sauf au niveau de la strie h clair où on a que les filaments de myosine maintenant on passe à la structure détaillée de chaque filaments on commence par la structure de my filaments de myosine le mieux filaments de myosine est constitué par l'association de 300 molécules de myosine alignées parallèlement mais ils sont régulièrement décalés chaque molécule de myosine peut être comparé à une crosse de hockey elle présente une partie rectiligne ou la queue un col et une tête bilobé ces têtes bilobé font saillie à l'extérieur du filament de myosine ou elles sont disposées en une hélice avec un décalage de 43 nanomètres chaque molécule de myosine elle comprend deux types de constituants méromiosine légère et méromiosine lourde la méromiosine légère correspond à la partie rectiligne ou la queue de la molécule elle est formée par deux chaînes identique en enroulement spirale alors la méromiosine lourde forme la tête bilobé et le col on note qu'au niveau de cette tête bilobé se situent les sites de liaison avec les filaments d'actine où on a une activité atépiasique pour la structure de myofilaments d'actine on a trois types de molécules la tropomyosine ce qui est en bleu l'actine F ce qui est en orange et la troponine ce qui est en vert la tropomyosine c'est une protéine filamenteuse longue qui comprend deux chaînes longue et spirale l'actine F ou actine filamenteuse est composée par l'association des monomères globulaires appelé l'actine G chaque monomère ou chaque molécule d'actine G possède un site de fixation pour la tête bilobé de myosine la troponine est fixée à la tropomyosine elle est constituée de trois subunités troponine I ou inhibitrice troponine C ou troponine calcium et on a troponine T ou troponine tropomyosine la troponine T elle s'attache à la tropomyosine alors la troponine C assure la fixation du calcium et la troponine inhibitrice est liée à l'actine au repos ou lors de la relaxation inhibant l'interaction de l'actine avec la myosine notre sarcomère est maintenu par un squelette protéique il est principalement formé de quatre molécules associées aux filaments d'actine et de myosine on commence par la nubuline ce qui est en vert c'est une protéine filamenteuse allongée le long des filaments d'actine alors la tropomoduline ce qui est en orange c'est une protéine située sur l'extrémité libre des filaments d'actine ce qui est en bleu c'est la titine c'est une protéine qui est longue sa première moitié est inclue dans le filament de myosine où au niveau de l'astrie M elle chevauche avec la moitié de la molécule de titine qui fait en face l'autre moitié de la titine est tendue entre l'extrémité de la myosine et l'astrie Z la titine elle participe au maintien de la forme du sarcomère et elle s'oppose à l'étirement excessif du sarcomère pour l'alpha actinine cette protéine elle forme un réseau au niveau de l'astrie Z elle est liée au cytosquelette sous membrana par des filaments appelés les filaments de dismin donc dismin sont des filaments intermédiaires à ce niveau la dismin est associée à des protéines de pontage comme la dystrophine au cours de la contraction les filaments d'actine pénètre entre les filaments de myosine ce qui provoque le raccourcissement du sarcomère la longueur de la bande A presque ne varie pas en revanche la bande I se raccourcit ou dans la contraction maximale la bande I et la ligne H disparaissent presque totalement pour le phénomène de contraction tout se passe à la zone d'interaction entre les têtes de myosine et les filaments d'actine au repos la troponine I est liée à l'actine inhibant son interaction avec la myosine la troponine I s'interpose ainsi entre la myosine et l'actine dont le but est de masquer les sites de fixation dans les molécules d'actine G alors la contraction est déclenchée par les ions de calcium alors la contraction est déclenchée par les ions de calcium ces ions de calcium se fixent sur la troponine C ce qui provoque la rupture de la liaison entre la troponine I et l'actine la troponine I se déplace pour démasquer les sites d'ancrage dans les molécules d'actine G permettant le contact actine-myosine donc après la fixation des têtes bilobées de myosine sur les filaments d'actine une hydrolyse d'une molécule d'ATP en ADP fournit une énergie nécessaire à la mobilisation de la tête de myosine qui interagit avec l'actine réalisant une traction sur les filaments d'actine ce qui provoque le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine alors ce phénomène est rapidement réversible où la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur les têtes de myosine rend la liaison myosine-actine donc cette activité est cyclique à chaque cycle, seules quelques têtes de myosine sont impliquées et le phénomène peut se répéter si le calcium et l'ATP sont disponibles la production d'ATP est assurée par les nombreuses mitochondries voisines à partir des acides gras et du glucose normalement le métabolisme est aérobique où l'oxygène provient des réserves intracellulaires fixées sur la myoglobine ces réserves sont alimentées régulièrement par les apports vasculaires importants associés au tissu musculaire on note que le rendement énergétique dans le métabolisme aérobique est élevé où on a 38 ATP pour une molécule de glucose et les catabolites sont le CO2 et les ions H plus mais en cas d'exercice intense le métabolisme devient anaerobique avec un rendement faible qui est de 2 molécules d'ATP pour une molécule de glucose et les métabolites sont l'acide purifique et l'acide lactique donc l'accumulation de ce type de catabolites traduit la fatigue musculaire qui se manifeste par les courbatures une petite remarque au cours de la contraction le radium biocyte est capable de régénérer de l'ATP à partir de molécules de phosphocryacinine qui sont présentes en grande quantité dans le sarcoplasme donc le sarcoplasme comprend le reste du cytoplasme où on retrouve les constituants habituel du cytoplasme cellulaire commençons par les mitochondries ou les sarcosomes où elles sont très nombreuses et situées entre les myofibries ou le long de la membrane plasmique c'est-à-dire entre les noyaux périphériques leur rôle est fondamental puisqu'elles produisent l'ATP source d'énergie indispensable à la contraction musculaire l'appareil de Golgi est fragmenté renferme plusieurs éléments situés à proximité du noyau le reticulum endoplasmique granuleux il est peu abondant et se trouve en périphérie de la cellule le glycogène est abondant et situé à proximité du mitochondrie pour la myoglobine c'est une protéine qui fixe l'oxygène pour le restituer au mitochondrie et c'est elle qui est responsable de la couleur rougeâtre du tissu musculaire dans le sarcoplasme se trouve la phosphocryacinine qui permet de régénérer l'ATP à partir de l'ADP et des métabolites comme l'acide lactique pour le reticulum endoplasmique lisse il est très abondant et très organisé et qui participe dans la formation d'un appareil appelé l'appareil sarkotubulaire l'appareil sarkotubulaire ou système sarkotubulaire c'est un système du tube membrane qui entoure les myofibrils formé d'un double réseau de tubules les tubules L et les tubules T le système sarkotubulaire a un rôle fondamental dans la concentration, le stockage puis la libération du calcium indispensable à la contraction musculaire donc la membrane plasmique s'invagine à un intervalle régulier pour former dans le cytoplasme des tubes transversaux d'où le terme de tubules T ces tubules entourent les myofibrils et se terminent au niveau de la jonction entre la bande A et la bande I alors les tubules L sont constitués par les acules de reticulons endoplasmiques lisses qui se présentent sous forme de tubules longitudinaux d'où le nom de tubules L et qui sont situés le long des myofibrils chaque tubule se termine par une citerne dilatée dans laquelle le calcium est concentré et stocké en grande quantité alors on trouve au niveau de la jonction AI trois lumières du tube un tubule T au milieu avec deux tubules L situés de part et d'autre l'ensemble constitue ce qu'on appelle la triade donc chaque sarcomère comprend deux triades la stimulation nerveuse de la cellule musculaire au niveau de la plaque potrice crée une dépolarisation membranale cette dépolarisation membranale se propage le long de la membrane plasmique de la cellule musculaire et elle se transmet ensuite à l'intérieur des invaginations de cette membrane ou les tubules T au niveau de la triade la dépolarisation de tubules T entraîne la libération du calcium contenu dans les tubules L puis les ions de calcium diffusent dans les myofibrilles et insulient à la troponie des filaments d'actime pour déclencher la contraction en ce qui concerne le sarcolin c'est une paroi faite d'une membrane plasmique avec une lame basale hormis son cellulaute développée la membrane plasmique est caractérisée par sa richesse en récepteurs de l'insuline et des protéines qui assurent le transport facilité du glucose ça c'est d'une part d'autre part la membrane plasmique renferme des glycoprotéines transmembranaires spécifique appelées les sarcoglycanes du côté du cytoplasme elles sont liées aux syntrophines elles-mêmes sont attachées à l'extrémité d'une protéine filamenteuse du cyto-squelette sous-membranaire la dystrophine et on a dit que la dystrophine est liée par l'intermédiaire du dysmine avec la alpha-actiline au niveau de la strisette du sarcomen alors à l'extérieur les sarcoglycanes sont liées à la laminine de la lame basale par d'autres glycoprotéines appelées les dystroglycanes donc ce système complexe de glycoprotéines assure le maintien de la forme et de l'intégrité de la cellule les randomyocytes sont entièrement entourés par la lame basale par endroit l'espace entre la basale et le rhabdomyocyte s'épaissit pour loger une cellule appelée la cellule satirite il s'agit d'un petit élément isolé, fusiforme et indifférencié qui intervient dans la régénération musculaire les rhabdomyocytes sont associés à du tissu conjonctif des vaisseaux et des nerfs pour former les muscles striés ce dernier se propage à chaque extrémité par un tendant pour le tissu conjonctif on distingue l'endomysium, le périmysium et l'épimysium l'endomysium c'est un tissu conjonctif qui est très fin situé entre les deux cellules voisines ils renferment des capillaires et quelques fibres de collagène et de réticuline alors le périmysium est un tissu conjonctif plus dense qui entoure les faisceaux musculaires où le regroupement de 20 à 50 cellules forment un faisceau primaire alors 3 à 4 faisceaux primaires s'associent pour former un faisceau secondaire on note que les petits muscles sont formés d'un seul faisceau secondaire alors les muscles les plus importants se composent de plusieurs faisceaux secondaires le muscle est entouré par une gaine conjonctive fibreuse dense désignée sous le nom d'aponevrose ou l'épimysium l'endomysium, périmysium et l'épimysium constituent une charpente conjonctive dont le rôle est de réunir les cellules musculaires entre elles et relier le muscle au tissu adjacent les tendons assurent la jonction du muscle avec les os ou le cartilage où ils s'insèrent au niveau du périoste ou du périconde donc les tendons sont formés de tissus conjonctifs fibreux dense orientés faites de faisceaux de fibres de collagène organisées parallèlement ces fibres collagène s'attachent fortement dans des profonds replis de la lame basale aux extrémités de la sulle le muscle strié présente une énervation spécifique dépendant du système nerveux cérébrospinal cette énervation est à la fois motrice et sensitive l'énervation motrice assurée par des neurones moteurs ou les motoneurones elle commande la contraction donc l'ensemble constitué par un motoneurone et les cellules musculaires énervées par ce motoneurone portent le nom d'unité motrice dans une unité motrice toutes les cellules énervées par le même neurone se contractent simultanément dans les petits muscles comme les muscles oculomoteurs le motoneurone énerve un seul myocyte alors dans les grands muscles de la cuisse par exemple l'unité motrice peut comporter jusqu'à 150 cellules musculaires les extrémités nerveuses se terminent au contact des myocytes au niveau d'une zone spécialisée appelée la jonction neuromusculaire ou la plaque motrice au niveau de la plaque motrice les terminaisons nerveuses forment des synapses neuromusculaires la synapse neuromusculaire comprend trois régions une région présynaptique la fente synaptique et une région postsynaptique la région présynaptique nerveuse elle est riche en mitochondries et en vésicules synaptiques ces vésicules renferment des neuromédiateurs dont l'acetylcholine alors la fente synaptique c'est un espace de 60 nanomètres qui résulte de la fusion des seules côtes de l'axone avec celui de la cellule musculaire la région postsynaptique musculaire à ce niveau le sarcolème présente des profonds replis il porte des récepteurs spécifiques de l'acetylcholine et également une enzyme de dégradation de l'acetylcholine appelée l'acetylcholinesterase donc au niveau de l'extrémité axonale l'arrivée d'un potentiel d'action ouvre des canons calciques membranaires l'augmentation de concentration de calcium provoque l'ouverture de plusieurs vésicules synaptiques qui divergent l'acetylcholine dans la fente synaptique au niveau de la membrane postsynaptique le récepteur de l'acetylcholine constitue un canal ionique transmembranale la fixation de l'acetylcholine déclenche l'ouverture de ce canal qui permet la pénétration du sodium dans la cellule ce qui entraîne une dépolarisation de la membrane la dépolarisation se propage le long de la membrane jusqu'au tubulter dans la triade aboutissant à la libération du calcium contenu dans le tubulter l'acetylcholineesterase à la surface de la membrane détruit l'excès de normédiateurs l'inervation motrice informe le système nerveux central sur l'état de tension et de contraction du muscle elle est associée à deux structures spécialisées le fuseau neuromusculaire et les organes neuro tendineux donc le fuseau neuromusculaire c'est un mécanorécepteur qui est riche en fibres nerveuses souvent situé à proximité des insertions tendineuses mais parfois ils se localisent au centre de corps musculaire ces structures sont entourées d'une capsule conjonctive à l'intérieur il existe des cellules musculaires particulières appelées les cellules fusales contrairement aux cellules musculaires banales ces cellules présentent des noyaux centraux et un myoplasme périphérique dans les cellules fusales on distingue deux formes les cellules fusales à sac nucléaire et les cellules fusales à chaînes nucléaires les cellules fusales à sac nucléaires contiennent près de 100 noyaux groupés en amas au centre de la cellule alors dans les cellules fusales à chaînes nucléaires on a de 10 à 20 noyaux qui sont disposés en une ligne les organes neurotendineux de Golgi sont situés dans les tendons à proximité des jonctions myotendineuses ce sont des petits corpuscules fusiformes qui renferment des terminaisons dendritiques avec quelques fibres conjonctives alors les amis on est arrivés à la fin de notre vidéo merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup